Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour Nabila. Soraya, Madame, Monsieur, bonjour. A la une de ce mardi, le Président de la République reçoit un appel téléphonique du Président palestinien qui lui dresse un état d'élu en Palestine occupée. Le chef de l'État réitère la totale solidarité de l'Algérie. Et les exactions sionistes se poursuivent. Plus de 700 martyrs et 5000 blessés. Une situation humanitaire inquiétante. Le ministre palestinien de la Solidarité en visite à Alger. Il examine avec le ministre des Affaires étrangères la situation dans les territoires occupés. Il dénonce le mutisme international. Écrise au Niger, l'Algérie décide de retarder sa médiation jusqu'à l'obtention des clarifications nécessaires. Présentation aujourd'hui de la déclaration de politique générale du gouvernement. Le Premier ministre Ayman Benabdrahman devant les députés ce mardi. Devenue sacrée vice-championne du monde, la gymnaste algérienne de 16 ans, Kailia Nemour, félicitée par le Président de la République. Et à la surprise générale, l'entraîneur Abdelhaqa Ben Chikha vient d'annoncer sa démission de la barre technique de l'USM Alger. Bonjour à toutes et à tous. Les exactions se poursuivent en Palestine. Le dernier bilan fait état de plus de 700 martyrs, des femmes et des enfants en majorité, ainsi que des milliers de blessés. Et tous ces derniers développements en Palestine occupés, notamment les exactions barbares de l'occupant sioniste sur les civils dans la bande de Gaza, était au centre des discussions lors d'un appel téléphonique entre le Président de la République, Abdelmajid Teboun, et son homologue palestinien, Mahmoud Abbas. Le chef de l'État a réitéré l'entière solidarité de l'Algérie avec le peuple frère. Les détails avec Chaki Benzawi. C'est une condamnation ferme contre les pratiques qui violent les plus fondamentales des règles humanitaires et la légalité internationale. Une position fidèle au principe et à la profondeur des relations entre l'Algérie et la Palestine. L'Algérie appelle la communauté internationale à prendre ses responsabilités et réitère sa demande pour une intervention immédiate de la communauté internationale à travers les instances multilatérales concernées afin de protéger le peuple palestinien de l'oppression et des crimes orchestrés par l'entité sioniste et renouvelle sa conviction que l'occupant est au cœur du conflit arabo-israélien. Si l'on souhaite donc mettre un terme aux conséquences de ce conflit, cela passe inévitablement par le rétablissement des droits légitimes du peuple palestinien, lui permettant d'établir son État indépendant aux frontières de 1967 avec Al-Quds comme capitale. Cela démontre encore une fois la fidélité de l'Algérie et l'entière solidarité avec la cause sacrée du peuple palestinien frère. D'ailleurs, lors d'un entretien téléphonique, le président palestinien Mahmoud Abbas qui a informé le président Abdelmajid Aboune des exactions graves commises par les forces d'occupation sait qu'il peut compter de manière indéfectible sur l'Algérie qui avait abrité, rappelons-le, en octobre 2022 des pourparlers entre 14 différentes factions et partis palestiniens sanctionnés par la déclaration d'Alger. Il sait aussi que l'Algérie fera de la question palestinienne son cheval de bataille lors de son mandat de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période de 2024 à 2025. Et le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu le ministre palestinien de la solidarité et du développement social, Ahmed Majdelani, en visite en Algérie, avec lequel il a examiné la situation dans les territoires palestiniens occupés sur fond de la poursuite de l'agression sioniste contre la bande d'Orza. Le ministre palestinien a dénoncé le mutisme international face à l'agression abjecte menée par l'occupant qui veut, selon lui, remodeler la région. Je vous propose de l'écouter. L'Algérie a exprimé sa position et le président Abdelmajid Tebboune a été clair avec le président Mahmoud Abbas sur cette position historique et solidaire avec le peuple palestinien et qui reflète toujours la position du peuple algérien dans le soutien à la Palestine et à son peuple. On a discuté avec le ministre des Affaires étrangères la réunion de la Ligue arabe ce mercredi en Égypte et des propositions que pourrait formuler l'Algérie à cette occasion. Et qu'on vient de rappeler que l'État sioniste mène depuis maintenant en quatre jours une guerre sans merci contre les civils razaouis, des raids aériens et des bombardements, de l'artillerie lourde ont fait des massacres. Le bilan s'alourdit au fur et à mesure que les frappes s'intensifient, des exactions qui ne font que renforcer la résilience de la résistance palestinienne. Ensuite à ces tueries sionistes dans toute la bande de raza, Kataïb al-Qassam a décidé de riposter à chaque raid israélien contre des civils razaouis, un otage sioniste sera exécuté avec vidéo à l'appui. Sur le terrain, l'armée d'occupation a ciblé un hôpital central en plein cœur de raza ainsi que les axes routiers qui mènent à cet établissement de santé. S'ajoute à cela l'annonce faite par l'entité sioniste de priver les razaouis de l'accès à l'eau, à l'électricité, aux produits alimentaires et aux médicaments. L'objectif étant de couper raza du reste du monde en vue d'une opération militaire de longue durée avec la perspective d'une intervention terrestre. L'opération Tofan al-Quds quant à elle se poursuit également. Elle a visé en particulier les colonies de Sderot et des positions militaires sionistes à l'est du gouverneurat de Rafah. Des opérations menées de francs par plusieurs factions de résistance palestinienne, des factions très bien organisées qui ont totalement déstabilisé l'occupation sioniste qui a demandé à ses ressortissants de ne pas quitter les abris pendant 72 heures. La situation est tout aussi préoccupante au sud du Liban, aux frontières libanaises, où les combats se poursuivent entre les résistants du Hezbollah et l'armée d'occupation sioniste. L'armée libanaise quant à elle a fait une déclaration officielle et a appelé les habitants de la région sud du Liban à faire preuve d'une grande prudence. Je rappelle que le dernier bilan dans la bande de Reza fait état de plus de 700 martyrs et des milliers de blessés. La situation humanitaire y est inquiétante. Les Palestiniens sont privés de nourriture, d'eau et d'électricité. Selon le témoignage d'Intisa d'Ismail, habitante de Reza, elle est contactée par Karima Hasnaoui. La situation est hors de contrôle, c'est invraisemblable. Nous nous retrouvons sans eau, sans électricité. La majorité des infrastructures de santé ne sont pas opérationnelles. Nous vivons un calvaire. Même les centres de refuge ont été bombardés, nos maisons détruites. Ils veulent nous faire fuir de chez nous et nous n'avons pas où aller. Et concernant la crise au Niger, l'Algérie a décidé de sursoir à l'engagement des discussions préparatoires envisagées dans la crise au Niger jusqu'à l'obtention des clarifications nécessaires au sujet de la mise en œuvre de sa médiation. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. L'Algérie déplore notamment des déclarations officielles d'autorité nigérienne ayant suscité des interrogations légitimes quant à leur disposition réelle à donner suite à leur acceptation de la médiation algérienne. Et le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman présentera ce mardi la déclaration de politique générale du gouvernement devant les députés de l'Assemblée populaire nationale. Le débat de la déclaration de politique générale se poursuivra mercredi, jeudi, samedi et dimanche avant que le Premier ministre ne réponde lundi aux préoccupations des députés en séance plénière. Direction le palais des expositions à la 15e édition du Salon professionnel international de l'industrie à Alger Industrie, ouverte hier avec la participation de plus de 75 exposants publics et privés, dont 10 entreprises étrangères. Cet événement est devenu un véritable tremplin pour les opérateurs désirant se faire connaître et faire connaître leurs produits ainsi que leurs services dans différentes filières industrielles. Le grand défi qui attend le secteur industriel national consiste à rehausser sa valeur ajoutée en augmentant sa contribution au PIB. Kerim Djilili, DG de la compétitivité industrielle au ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique. Ce défi est à la portée de nos opérateurs économiques représentant les différentes branches industrielles nationales. Ces opérateurs jouissent des compétences nécessaires et de potentialité avérées qui leur permettent de réaliser cet objectif, voire de s'imposer à l'échelle régionale et continentale. Les pouvoirs publics ont mis l'entreprise algérienne au cœur de leur politique. D'ailleurs, plusieurs dispositifs initiatifs sont mis en place. Kerim Djilili. Des commissions nationales sectorielles ont été installées l'année dernière en vue de traiter les doléances des opérateurs industriels évoluant notamment dans les branches agroalimentaires, l'électronique et la mécanique, la construction et l'industrie finie. La contribution du secteur industriel au PIB n'est que de 5%. Le chef de l'État a insisté lors de diverses occasions sur la nécessité d'augmenter ce taux pour atteindre 10 ou 15%. Et toujours au chapitre économie, la journée mondiale de la Poste a été célébrée hier dans les 4 coins du monde. Une occasion pour Algérie Poste d'inviter des membres de la presse à visiter les différents centres dédiés à la logistique et à la modernisation des services. Avec le paiement à travers QR code comme nouveauté, le citoyen pourra bientôt payer directement à travers son smartphone. Et ce, en quelques secondes. Et c'est avec Samia Aloun qu'on en parle. Le paiement par QR code est un moyen plus moderne de paiement qui pourrait aider à se passer du liquide, du cash, pour une fonctionnalité disponible sur la majorité des smartphones, tous modèles confondus. Il s'agit de gagner en temps, mais aussi de lutter contre le marché informel. Salam Ghasmi, divisionnaire au service financier et monétique à Algérie Poste. Nous avons 50 000 TPE qui sont déployés pour 2 millions de commerçants. Aujourd'hui, on a un saut technologique qu'on peut en profiter, de déployer ces solutions de paiement par QR code, de paiement mobile. Ça va permettre aux clients de ne pas faire un recours au paiement par cash pour éliminer déjà cette masse monétaire, cette liquidité qui va après dans un circuit informel pour garder toute cette masse monétaire dans un circuit formel. Pas moins de 1 000 guichets automatiques bancaires sont prévus prochainement. En plus du recours au QR code pour mieux prendre en charge les exigences des utilisateurs de la poste, soit garantir une rapidité, répondre au maximum de besoins. L'Ouahil Zaidi, directeur général d'Algérie Poste. Une fois que les lecteurs de QR code seront déployés, une transaction de paiement de chèque ne prendra que 10 secondes. On essaiera de déployer là où il y a un manque, on essaiera d'être équitable et d'essayer de servir au maximum le citoyen là où il est. Les 1 000 GAB actuellement, ça y est, l'étude a été faite, le cas de charge a été lancé et donc on est en pleine commission de marché. Le service numérique Beridimob a enregistré pas moins de 3 400 000 utilisateurs à ce jour. Un service très convoité pour sa simplicité et son utilisation pratique qui vise à apporter de meilleures prestations à l'utilisateur, aux côtés d'autres fonctionnalités en ligne semblables. Et sans transition, on passe au sport. Devenu vice-champion du monde de gymnastique à à peine 16 ans, le président de la République a félicité la gymnaste algérienne Kaili Annemour qui a décroché la médaille d'argent au bar asymétrique au Mondiaux de gymnastique d'envers en Belgique. Et à la surprise générale, l'entraîneur Abdelhaq Benchikha vient d'annoncer sa démission de la barre technique de l'USM Alger, celui qui a réussi à offrir deux étoiles africaines au club. Naguère a pressé le comportement d'un groupe de supporters à son égard avant le début de la séance d'entraînement de ce lundi. Et intéressons-nous pour finir à la bande dessinée en Italie avec Daniel Statella, natif de la région du Piedmont. C'est une star dans son domaine. Il nous parle de son expérience et de sa création avec Nadia Siassi. Daniel Statella est un enseignant de dessin à l'Académie des Beaux-Arts d'Italie, revient sur la bande dessinée italienne, le fumette et son personnage diabolique. Nous parlons un peu de ce qu'est le fumette en Italie et de comment est diffusé. La BD c'est un truc général où il y a partout. En revanche, ce qui est la différence entre les BD, c'est peut-être le dessin et l'histoire. La bande dessinée italienne, de la création, du contenu, de comment cela a pu être l'une des actualités en Italie, parce que la BD, c'est le dernier moment, elle est vraiment connue en Italie. Ça représente quoi, le personnage diabolique ? Diabolique est un personnage très populaire en Italie. Diabolique, c'est un personnage hyper connu en Italie. Il a été créé dans les années 60 par les deux sœurs Giussani. En fait, c'est l'histoire. C'est un volaire et c'est un anti-héros. Les personnages fumettes sont tous des héros bons. Daniel Statella souhaite revenir en Algérie pour d'autres échanges à l'École supérieure des Beaux-Arts. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Aïssa Abdel-Rahman. Merci à tous de nous avoir suivis tout de suite. Le Point Météo avec Hakim Bey. Très belle suite des programmes sur LG Chaine 3. – C'est une autre vidéo. – Sous-titrage Société Radio-Canada